... Ici, dans notre école, personne n'est pas rougeux. À gauche, à droite, à gauche, à droite. Dans mon pays, le Congo, dans mon pays, le Congo, et le papa, et les élèves, et les soldats. Allez, tapez, tapez les mains, tapez les mains, tapez les mains. Ils se mènent à combien de jours ? Ils se mènent à 7 jours. J'ai hâte, 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 j'ai hâte. Bonjour, directeur. Bonjour, maman. Aujourd'hui, c'est le lundi, les jours où était provient de rentrer sur toute l'étendue de la République. Est-ce que vous avez aussi reçu vos élèves vraiment comme ils étaient partis au congé et rentrent aujourd'hui le lundi ? Ou bien il y a quelques-uns qui sont encore restés à la maison ? Vraiment, j'ai un petit nombre, en réalité. Vous voyez cet échantillon pour moi, ça dit déjà beaucoup. Comme il n'a plus, chez nous ici, s'il n'a plus, ça pose problème. Mais je pense que demain, tout le monde sera là. Et les calendriers scolaires, qu'est-ce que vous ferez ? Parce qu'on a vraiment tout vous versé. Mais je pense que les autorités vont savoir que nous avons déjà perdu deux mois. Ça, c'est presque le troisième mois. Ils vont tout faire pour revoir les calendriers. Nous ne pouvons pas continuer comme ça. C'est ça, et de revoir les calendriers, c'est à vous. Parce que c'est vous qui sont les enseignants. Non, mais les calendriers, ce sont les inspecteurs qui les font. C'est que vous allez récupérer les... Au lieu qu'ils aillent en congé le mois de juillet, ils n'auront plus le congé. C'est que vous allez récupérer les deux mois de juillet et août. Voilà, notre inquiétude, c'est celui-là. Parce que les blancs qui ont conçu cet horaire ont préféré que les enfants restent pendant la saison sèche à la maison. Mais là, ça sera le contraire. Nous serons dans l'obligation, malgré la saison sèche, de venir ici. C'est ce que nous pouvons voir. Puisque si nous devons récupérer tous les mois perdus, nous serons obligés de venir pendant la saison sèche. Nous allons clôturer, peut-être pendant la saison sèche. Quand vous voyez les prévisions, nous pouvons maintenant terminer au mois d'août. Merci, directeur. Bonjour, directeur. Oui, bonjour. C'est quelle école? Oui, c'est Compes-Escolaire-la-Constance. Compes-Escolaire-la-Constance. Vous avez, j'aurais souhaité que vous disiez qu'il y a deux ou trois phrases concernant l'arrivée d'aujourd'hui. Deux ou trois phrases concernant la... La rentrée d'aujourd'hui. Oui, la rentrée d'aujourd'hui. Quand vous allez vous concentrer, c'est timide. C'est timide. Vous savez que non, les enfants sont restés à la maison plus ou moins deux mois et quelques jours comme ça suite à la pandémie, à la deuxième fois de la pandémie de COVID-19. Mais aussitôt résolus par les autorités, les élèves ont repris leur chemin de l'école. Nous sommes obligés de respecter les gestes barrières. Nous sommes obligés de mettre tout en place pour que les élèves puissent bien assimiler leur apprentissage. Sans cela, on n'a pas le droit à l'erreur. Merci, directeur. Oui, bonjour, directeur. Bonjour, madame journaliste. Merci de nous avoir accueillis. C'est l'école Lycée de la Merveille. Oui, c'est l'école Lycée de la Merveille. Oui, si vous pourriez nous dire quelques mots qu'on s'en a, la rentrée d'aujourd'hui, lundi 22 février. Vraiment, la rentrée d'aujourd'hui, 22 février 2021, il y avait, vous avez passé dans des salles différentes, salles de classe, vous avez trouvé les enseignants, après aussi les enseignants, ils sont en train de déclarer. Vous avez vu, là, monsieur le président de la République a décrité l'état d'urgence, le couvre, fait tout qu'on soit pour la pandémie et la gratuité aussi. Les parents ne se présentent même pas à l'école. Ils nous en font même, les enfants, mais ils enseignent depuis le début de l'année jusqu'au jour d'aujourd'hui. Ils n'ont rien reçu comme argent. Comment ils vont vivre ? Là, vraiment, les chefs de l'état puissent avoir de la pitié pour les enseignants, pour rémunérer même le retard. Voyez, vous avez vu, il y a peu d'enseignants parce qu'ils ne sont, jusqu'au jour d'aujourd'hui, ils n'ont rien payé comme frais. On a déclaré, si tout il est en dit, la gratuité. Qu'est-ce qu'on va faire ? Quand les chefs de l'état parlent, tous nous sommes sourds dans ces autres. Il a vraiment un autre cas, bien qu'il est à la rentrée, mais les enseignants ne se sont pas présentés et qu'en faute de l'argent, ils ne sont pas payés. Avec la gratuité, c'est comme si les enseignants se sont enseignés gratuits, comme il est un des élèves qui... Ils sont des parents, madame. Ils sont des parents, ils ont la maison, ils ont des familles. Comment ils vont héberger ? Entre les temps, les enfants ici, ils sont l'avenir du demain. Parmi ces enfants ici, il y a le président de la République, les ministres, le député, tout comme ça. Ça va, merci, directeur. C'est à moi de vous remercier. Merci.